Sous-titrage Société Radio-Canada La semaine du jardinage pour les écoles, opération nationale placée cette année sous le signe du jardinage durable. Cette 15e édition se déroule du 18 au 24 mars. Des ateliers qui sont proposés aux jeunes sur la pratique du jardinage respectueux de l'environnement en partenariat avec les professionnels comme ici à Clisson chez Gammes Verts. Donc l'opération consiste à que des écoles viennent découvrir le monde du jardin. Et puis cette année c'était sur le développement durable. Tout est engrangé là-dessus. On fait des plantations, du repiquage, des explications sur les plantes. Quel est le but justement de cette opération ? Donner envie aux jeunes, à la future génération de jardiner, d'avoir un coin de verdure chez eux. De pouvoir avoir aussi leur potager, produire leurs propres légumes pour être autonomes sur cette partie-là. Comment avez-vous ressenti les enfants ? Plutôt bien, donc ils ont plutôt adhéré à cette activité-là. Donc ils étaient tous en général heureux de faire ça, de toucher la terre, de toucher les plantes, de découvrir aussi les plantes et cet environnement-là. Et qu'est-ce que vous avez le plus surpris je dirais avec eux ? Le plus surpris c'est peut-être qu'ils aient été autant à l'écoute et puis répondu aux questions. Parce que je pensais qu'ils allaient moins être attentifs que ça. Mais en fait, ils recherchaient à savoir des choses et à découvrir surtout les plantes. Je crois aussi qu'ils ont quand même des connaissances. Oui, une école qu'on a eue ce matin, qui organise déjà son propre potager à l'enceinte de l'école. Donc déjà, ils avaient commencé à avoir des compétences sur cette partie-là. Donc ça a permis en même temps aussi d'engranger sur la future activité qu'ils allaient faire dans les semaines à venir. Est-ce que la majorité des enfants ont des parents également qui touchent la terre ? En général, oui, à chaque fois que je posais la question, je pense que c'est 80% des gens, soit que ça soit leurs parents, soit leurs grands-parents. Donc ils ont tous au moins jardiné une fois dans leur vie. Il y a des plantes dedans. Ah, il faut sentir, sentir, ouais. Sente. C'est ça, c'est ça. Vous voyez, je l'ai mise dans une casserole et j'ai mis mes feuilles dedans, mes feuilles de menthe. Et je les ai mis dans l'eau chaude. Trop bon. Et après, j'ai mis un petit peu de sucre, deux tiers de sucre et ça fait une bonne boisson. Et qu'est-ce que ça peut apporter aux enfants ? Alors, aux enfants, c'est le démarrage pour nous, cinq mois de travail à l'école, puisqu'on a un potager à l'école. Et donc, c'est l'apprentissage de ce qu'est une graine, ce qu'est une plante, la différence entre les bulbes, les graines, les rhizomes. Et en pratiquant comme ça, dans un magasin qui est dédié à ça, on peut tout doucement aborder la culture du potager pour notre école. On a commencé à travailler dans le potager juste avant les vacances de février, où nous avons semé des graines de petits pois, de fèves. Nous avons mis de l'ail, de l'oignon. Nous avons commencé à avoir toutes sortes de graines et faire pousser quelque chose dans nos classes. Et je crois aussi que ça a, je dirais, un autre intérêt pédagogique que les fleurs, entre guillemets, ou que les plantes. Oui, puisque en fait, après, à l'école, sur nos cultures, nous allons manger ce que nous avons semé. En général, fin juin, nous dégustons nos pommes de terre, nous dégustons des panais. Ça, c'est plus à l'automne, quand les CP vont passer en CE1, quand ils reviendront à l'école en septembre, ils récolteront les cultures de l'été. Pour pouvoir faire des potages, manger les légumes crus, et puis encore d'autres activités. Nous mangeons beaucoup de radis, de salades, pommes de terre, petits pois, et on va étudier les plantes une fois qu'elles ont poussé dans notre jardin. Ce qui permet de connaître la chaîne complète. Tout à fait. Parallèlement, nous regardons aussi les animaux qui sont les amis du jardin. Donc nous mettons des plantes pour attirer les coccinelles, les abeilles, pour la pollinisation. Qu'est-ce qu'il a de différent, celui-ci ? Il n'a pas les mêmes feuilles. Il n'a pas les mêmes feuilles, ça c'est sûr. Cette année, ce sont plus de 370 professionnels en France qui participent à cette opération. C'est pas facile, hein ? C'est que j'ai des élèves très très forts, très costauds. Merci. 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 Merci.